Bonjour petits et grands lecteurs, on se retrouve aujourd'hui pour un update lecture. On est dans une ambiance florale, biscotte ronfle derrière, je ne sais pas si vous pouvez la voir mais en clair elle se repose bien donc j'en profite pour filmer une vidéo. Update lecture du tout au rien, c'est à dire qu'il y a une énorme déception. Je pense que c'est la déception la plus énorme que j'ai eu depuis 5 ans et en même temps j'ai eu une très très bonne lecture et en presque un coup de coeur donc je vous présente ça tout de suite. Je vais vous parler d'une lecture, je n'ai jamais été aussi neutre sur un livre je pense, je l'apprécie, j'ai apprécié ma lecture mais je suis neutre, il y a plein de choses, vous savez c'était presque fade d'une certaine manière je sais pas et c'est pas fade en m'étant péjoratif en disant que c'était pas intéressant c'est juste que ça ne m'a pas mis dans un état où mode j'ai envie de suivre l'histoire, je suis à fond dedans j'étais un peu passif pendant la lecture et pourtant c'est une histoire qui est intéressante. Je vous présente l'intégrale 1 et l'intégrale 2 des royaumes de Taubin, Taubine, Taubin, de l'Inflewilling un nom un peu compliqué à prononcer. Alors je vais vous présenter le tome 1 en premier c'est l'histoire en fait un peu complexe d'un monde qui est régi par les femmes donc on est plutôt sur un rhénome. Si une femme gouverne tel pays, le pays prospèrera sauf qu'il y a quelque temps les hommes de cette famille ont pris le pouvoir et assassinent à chaque fois des femmes mais ils le disent en disant ah la petite s'est étouffée, oh elle est tombée dans un trou tu vois, sauf qu'en fait il n'y a plus de femme qui peut régner. Il y a des magiciens dans l'histoire qui vont devoir intervenir, il y a une prophétie en clair et ils vont voir une femme, donc la soeur du roi en place qui était la deuxième née. Cette femme est enceinte et elle porte des jumeaux. Un des magiciens va se rendre sur place et va faire un choix extrêmement difficile extrêmement perturbant et je pense que c'est pour ça que ça a perturbé ma lecture aussi c'est à dire que le premier enfant est une petite fille qui est en forme qui a une petite tâche de naissance et le second enfant est un enfant mort-né c'est un garçon. Le problème c'est qu'il y a le roi qui approche, genre il est à 5 minutes à pied de la maison et ils doivent sauver la petite fille ils vont jeter un sort, voilà ils vont la transformer en garçon et Tobin va devoir vivre sans savoir qu'il était né fille dans un monde où clairement s'il était né fille on l'aurait assassiné il vit avec son père, avec sa mère qui devient totalement folle à la suite du fait qu'elle a perdu sa fille voilà, il y a vraiment une mère qui n'en a rien à faire un peu d'avoir son fils il est un peu en lien avec un démon voilà une créature qui est extrêmement violente et qu'il l'appelle frère voilà, c'est ça l'histoire c'est un peu compliqué parce que là je vous donne juste l'envie mais en clair vous allez vous douter qu'un moment ou un autre il va devoir se rapprocher du pouvoir et qu'il va être au courant de sa situation et qu'il doit reprendre le pouvoir c'est aussi un livre qui parle de la quête de reprise de pouvoir l'univers est assez palpitant en plus on a ce côté un peu féministe on se dit oh c'est sympa enfin on met des reines en avant voilà comme bonne dirigeante on a des très bons personnages dans l'histoire autant le père de Tobin qui est hyper intéressant les magiciens c'est les personnages que j'ai préféré dedans et voilà il y a aussi les mauvais personnages qui sont assez mauvais je parle de son cousin par exemple et on est obligé d'être attaché à Tobin parce que même si je le trouve un peu nier mais en même temps il a 12 ans donc c'est un peu compliqué j'ai plus l'âge en fait de m'attacher vraiment à des enfants de 12 ans quand ils sont un peu comme ça mais il est gentil il aime les cheveaux il aime la nature et en fait quand il va se rendre chez son oncle côtoyer le pouvoir il est totalement désemparé parce que lui il a jamais vécu vraiment dans le luxe c'est un gamin qui est gentil il a jamais voulu faire souffrir le monde et c'est un livre que j'aime bien le truc c'est que je pense que j'ai trouvé ça assez fade parce que c'est très 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 classique mais quand je vous dis très très classique c'est extrêmement classique le truc c'est que je pense si je l'avais lu il y a 10 ans en même temps que l'assassin royal j'aurais trouvé ça hyper novateur maintenant ce genre de récit moi je l'ai vu, revu et revu et le seul truc intéressant selon moi c'était un peu voilà ce changement de corps voilà le problème c'est que je trouve à mon sens que c'est assez mal traité je vous explique pourquoi il faut savoir que dans ce récit les femmes sont extrêmement mal vues dans le sens que comme ils ont peur que la reine revienne les hommes sont extrêmement réprobateurs en plus c'est écrit par une femme il y a aussi ça que je comprends pas parfois les jeunes filles heureusement le truc un peu c'est qu'il y en a certaines qui veulent se battre donc Taubin il va un peu les aider et en même temps on lui dit de pas le faire parce que c'est un mec et donc voilà il y a les épées puis la couture faut pas mélanger les choses et en plus lui c'est un sculpteur tu vois il y a tout un truc avec l'art la délicatesse il y a quand même une petite pensée du genre les filles elles sont capables de se battre parce que franchement ça c'est le genre de roman qui est destiné à des enfants de 13-14 ans il y a quelques trucs un peu sulfureux mais encore c'est même pas décrit c'est suggéré pour l'intrigue parce qu'il y a un tout petit peu de complot politique et le truc qui m'a un peu gênée et voilà je l'identifie il y a quand même 4 tomes à l'intérieur de ces livres à peu près 600 pages à chaque fois j'ai l'impression qu'il y a très très peu de choses qui se passent beaucoup d'intrigues de cours pour peu de choses on présente les personnages je trouve que ça avance pas il y a des passages que moi j'aurais totalement coupé parce que je vois pas l'intérêt ce que j'ai aimé et je tiens à le dire aussi c'est la relation entre Taubin et son écuyé qui vient un peu de loin où les femmes peuvent se battre ça c'est intéressant aussi parce que lui il est pas dans cette optique là et qu'on arrête pas de traiter de cutéreux voilà qu'on repousse et les deux marchent très très bien le problème c'est que ce qui va se passer c'est t'amener avec des très très gros sabots et c'est très prévisible dans le roman mais ce qui ne m'a pas plu il y a vraiment un truc très genré voilà c'est simplement ça c'est vraiment la femme et l'homme tu sais vraiment on est des choses extrêmement différentes et qu'on peut pas être quelque chose qui est entre les deux alors qu'on a été élevé comme un garçon voilà je sais pas si mon argumentation est très très bonne mais pour ma part ça a vraiment été le ressenti donc celui-ci c'est vraiment une très très grosse introduction celui-ci était long aussi en fait j'ai pas l'impression qu'on avance mais le truc c'est qu'au moins il y a quelques pions de complots politiques qui se mettent en place très légers c'est pour ça que je pense que c'est adressé aux ados je vais lire troisième intégrale c'est le dernier tu vois là j'en suis j'ai quand même envie de savoir parce qu'il y a quand même quelque chose à la fin en mode comment ça va se finir mais pour ma part voilà c'est une bonne lecture si vous êtes assez jeune ou si vous ne lisez pas beaucoup de fantaisie allez-y je pense que ça peut vraiment vous plaire parce qu'en matière de fantaisie traditionnelle voilà ça respecte énormément les codes et je pense que ça peut plaire même pour commencer la fantaisie le problème c'est que je pense pas avoir été la cible particulièrement de ce livre je sais qu'il y a beaucoup d'entre vous qui l'ont aimé mais pour moi c'était un petit peu fadouille donc là vous allez dire mais l'update dépressif c'est à dire que je pense vous présenter tout de suite ma grosse déception alors comment amener ça sans amener de la haine c'est pas parce que j'ai pas aimé que c'est un livre qui est mauvais et que je n'apprécie pas à votre avis simplement je pense que c'est un des livres qu'on m'a le plus recommandé depuis que j'ai ma chaîne c'est un livre mais surtout alors c'est très étrange surtout des hommes nous l'ont recommandé je pense que c'est un classique un peu comme Gmail tu sais un peu de fantasy de bonhomme donc on me l'a recommandé en me disant que c'est le meilleur livre de dark fantasy je suis très très comment dire pas susceptible mais pointilleuse sur la dark fantasy c'est à dire que je n'ai aimé que le premier tome d'Elric la suite j'ai trouvé ça pas terrible après voilà Anthony Ryan j'ai adoré il y a beaucoup d'oeuvres de fantasy donc je ne suis pas extrêmement fan des classiques tourné autour du pot en fait j'ai lu le premier intégral de Glenn Cook les annales du disque les annales du disque monde non ça c'est Pratchett les annales de la compagnie noire intégrale 1 il y a 3 livres dedans le premier tome parce que c'est en 3 vraiment le premier tome a été ma plus grosse déception au moins depuis 5 ans alors ça parle de quoi la compagnie noire vous avez envie de savoir quand même en fait on suit l'histoire assez simple et basique d'une compagnie une compagnie qui existe depuis des siècles c'est des frères et des sœurs d'armes et de fil en aiguille ils vont devoir bosser pour le méchant de l'histoire donc un peu la dame en fait dans le récit elle s'appelle la dame c'est un des très grands méchants bref des créatures horribles ils sont obligés de faire de la guerre aux gentils donc c'est un point de vue qui m'intéressait beaucoup parce que c'est vraiment un peu les orques tu vois on pourrait les comparer à ça mais c'est un peu les sous-fifres quand même dedans on suit particulièrement Toubib qui est vraiment le seul personnage pour ma part que j'ai trouvé intéressant qui est donc le médecin de cette compagnie dans ses aventures dans dans ce qui va se passer et dans les prochains tomes en fait c'est un peu compliqué de vous les expliquer mais il y a beaucoup de changements il y a quand même une grosse révélation à la fin du tome 1 qui fait que j'ai pas envie de vous spoiler non plus mais je tiens à dire que à la suite le tome 2 et 3 étaient quand même meilleurs même si il y a des choses qui m'ont pas plu notamment le retournement de situation du tome notamment 2 j'ai trouvé qu'on creusait plus l'univers que dans le tome 1 je vais vous expliquer pourquoi Glenn Cook ça a été une déception parce que c'est aussi important je vais pas vous dire tout est beau et merveilleux Glenn Cook ça a été une déception parce qu'on m'a décrit ce livre comme étant le meilleur livre de dark fantasy qui existe étant le chef d'oeuvre étant voilà moi je m'attendais à quelque chose d'exceptionnel ce qui m'a rassurée c'est qu'il y a énormément d'entre vous qui m'ont dit qu'ils avaient pas du tout aimé qu'ils avaient été extrêmement déçus mais en fait moi je vois que sur les réseaux sociaux que c'est génial c'est génial c'est génial et j'ai l'impression que c'est le genre de livre qui a tellement de popularité que plein de gens le pensent qu'il est pas très bon mais n'osent pas le dire donc ça va être pour ma pomme voilà je vais prendre les mauvais commentaires pour vous soyez rassurés j'ai bien aimé certains personnages je parle de Toubib je parle de Corbeau je parle de la petite fille qui est muette et qui est très importante dans le récit bref j'ai aimé ces personnages là mais j'ai pas aimé du tout comment était construit et amené l'univers et j'ai trouvé ce premier tome totalement vide en fait la narration est très très bizarre décousue selon moi on sait pas où tu vas on sait franchement c'est très mal amené selon moi j'ai été extrêmement perdue alors pourtant je pense que j'ai quand même l'habitude de lire des récits de fantaisie donc d'habitude ça passe très bien là je comprends pas pourquoi ça n'est pas passé je trouve ça un peu kéf oui on nous donne peu d'informations en fait c'est extrêmement long mais en clair on a des discussions des discussions mais moi j'ai j'ai pas d'informations énormément sur les méchants ce qu'ils ont fait la construction de l'univers la magie en fait tout le système de construction de l'univers pour moi il était pas présent dans le tome 1 et il est pas très présent dans le tome 2 et le tome 3 on a quelques informations mais sur 400 pages tu vas pas me faire croire qu'un premier tome normalement c'est un tome introductif on doit te donner les clés pour comprendre l'univers sauf que là on te balance comme ça et y'a rien c'est le vide voilà en plus j'ai trouvé que c'était un petit peu cliché après c'est un livre qui a un monde donc je pense que c'est pour ça 84 et ça j'explique aussi cette déception parce qu'on me l'a tellement vendu je pense qu'on me l'aurait pas vendu j'aurais pas eu ça et ça m'a franchement j'étais énervée alors parce que je comprenais pas pourquoi j'avais pas aimé je comprenais pas et je me suis dit j'ai quand même relu plusieurs passages je me suis dit y'a quand même des problèmes de construction et le style alors je sais pas si c'est la traduction où le style est comme ça mais le style est froid y'a pas de poésie du tout alors y'a plein de livres comme ça mais là y'a rien et heureusement qu'il y a certains personnages parce que sinon pour moi l'univers ça a été une catastrophe franchement ça a été une catastrophe et en fait quand on te parle d'un pitch de départ où on te dit tu vas bosser pour les méchants moi je m'attendais mais du genre avoir des questionnements beaucoup plus profonds le livre en fait en plus je trouve y'a certains parallèles à Berserk pour les Dekentaro Myura ceux qui ont lu le manga on peut faire des rapprochements mais Berserk je suis 50 fois plus dans l'histoire on a 50 fois plus d'informations 100, 200 fois plus et c'est beaucoup plus tragique je sais pas y'a quelque chose où quand je compare les deux je suis en mode mais y'a aucune comparaison mais en même temps Berserk c'est un des chefs d'oeuvre je veux dire c'est tellement bien que je peux c'est un peu horrible de comparer Glenn Cook à ça mais voilà donc c'est vraiment ce défaut là que je reproche j'ai fini le tome 2 et 3 que j'ai trouvé mieux mais ça reste quand même moyen on est pas sur un livre où j'ai pris mon pied pour le lire on est sur un livre où j'ai bien aimé et c'est tout et c'est décevant voilà je vais pas le cacher c'est décevant n'hésitez pas à dire pourquoi vous avec cordialité parce que y'a certaines personnes quand j'ai quand ils me proposaient des livres qui étaient très enflammés sur le sujet mais avec cordialité et à débattre même en commentaire si vous avez lu Glenn Cook vous expliquez ce que vous avez aimé ce que vous avez pas aimé pourquoi vous avez aimé et si vous n'avez pas aimé n'hésitez pas à le dire aussi parce qu'on va pas se censurer pour ça mais je vais lire la suite un jour ou l'autre pour l'instant je pense que cette année je vais finir avec ça il y a 3 ou 4 intégrales je crois mais en plus comme on a vraiment que quelques personnages qui sont traités quand y'a quelque chose de grave qui se passe je n'avais rien à faire en fait du destin de la compagnie noire j'ai pas eu l'attachement que je devrais avoir pour une compagnie et c'est tout ça et le fait que je trouve que les réflexions sont pas assez creusées pour moi le récit en plus voilà quand je vous disais dans le tome 2 et 3 ça m'a déçue parce qu'on m'a vendu quelque chose et c'est pas ça et tout l'intérêt du livre part un petit peu avec ça et on bascule dans quelque chose un peu plus classique et en plus pour la dark fantasy c'est un peu dark il y a des passages qui sont dégueux mais pour ma part j'ai pas trouvé ça si dark que ça alors peut-être qu'après avoir lu ça d'après avoir lu des trucs que maintenant tout me paraît moins mais pour ma part j'ai pas trouvé ça si horrible que ça dans les sévices par exemple ou ce genre de choses moi quand on m'a vraiment dit que c'était vraiment trash j'ai en mode pas tellement que ça mais après c'est mon opinion voilà ça reste mon opinion et je sais et je tiens à souligner que c'est une série qui est énormément appréciée voilà donc n'hésitez pas à essayer et vous faire un avis propre sur le livre parce que là je suis pas la voix de la raison ou de la vérité mais voilà donc j'avais un peu le somme quand même surtout que c'était un de mes derniers livres qui restait dans ma palle et j'étais en mode ça va pas aller tu vois Tobine plus ça j'ai enchaîné en plus de toute façon j'étais dans un bon mood de lecture mais les déceptions parfois ça ne s'explique pas donc là on va passer à des trucs plus cool quand même on va passer sur des trucs où j'ai plus aimé de très très bonne lecture là vous retrouvez le sourire vous retrouvez le sourire ose alors je vais présenter mon coup de coeur en dernier je vais présenter un livre que j'ai adoré mais je sais que c'est très particulier il s'agit de Feu et Sang donc Blood and Fire donc la devise des Targaryens de Jor R.R. Martin c'est un livre que je conseille si seulement vous avez regardé au moins la série de Game of Thrones et si vous avez lu surtout les livres en clair Feu et Sang c'est une chronologie on va dire historique des Targaryens donc fictive mais on explique toute la famille Targaryen leur passé les différences on a Aegon on a des grands grands rois et moi j'ai adoré parce qu'il faut savoir que Game of Thrones moi j'ai commencé la série de livres avant que la série sorte j'ai adoré tout de suite c'est un univers qui me captive énormément j'adore les livres et les Targaryens font partie de mes familles voire de ma famille préférée et quand il y avait les petits bouts des histoires de Targaryens dans Game of Thrones j'ai adoré même dans les nouvelles il y a certaines nouvelles qui sont sorties qui j'ai adoré et en fait ici j'ai enfin les réponses à mes questions et je trouve ça tellement fabuleux qu'un auteur ait étendu son univers de telle façon à ce qu'il est capable d'écrire sur des générations et générations l'arbre généalogique est très complexe c'est un récit en plus qui est assez particulier dans le sens que ça fait un peu catalogue historique il n'y a pas Georges il n'a pas vraiment une plume comme je vous dis littéraire tout ça c'est plus catalogue historique donc je sais que des gens n'ont pas aimé pour ça mais pour moi il y a des dates il y a des informations il y a telle chose telle chose telle chose et ce que j'aime bien avec les Targaryens c'est que c'est des anciens un peu des rois déchus vous savez et il leur arrive tellement de choses il y a tellement de complots en plus on retrouve plein de familles qui ont disparu ou non dans Game of Thrones on trouve des thématiques il y a des personnages qu'on adore par exemple on sait de qui Daenerys tient son nom voilà tu vois c'est des trucs cons mais quand t'es fan t'apprécies et il y a des histoires qui m'ont vraiment plu il y a des histoires qui sont voilà c'est en fonction de ce que tu aimes ou pas mais ce que j'ai aimé c'est que ça explique beaucoup de choses sur l'histoire du trône de fer comment est arrivé le trône de fer comment étaient régis les pays les mariages les complots bref tout ça et les Targaryens n'étaient vraiment pas pas très sympas entre eux et ce qui est sympa c'est que je trouve que c'est genre j'essaie beaucoup inspirer de mouvements historiques la guerre des deux roses par exemple de romans tout et je trouve qu'on retrouve vraiment ce qui se passe dans certaines familles dans plein de pays à une certaine période de l'histoire et c'est ce que j'ai aimé je recommande vraiment chaudement à ceux qui aiment Game of Thrones pour commencer c'est vraiment pas le truc parce que c'est un catalogue historique mais c'est un complément ça se lit très bien j'ai lu que la première partie par contre c'est très dense il y a beaucoup d'informations j'ai mis 2-3 jours à lire alors que c'est un petit livre mais pour moi ça a été passionnant j'ai adoré je vais m'acheter le tome la partie 2 très rapidement et voilà mais en même temps Georges moi j'aime j'aime ce qu'il fait et particulièrement il est sur un sujet qui m'intéresse tu vois j'aurais fait un livre sur Bran par exemple j'aurais été moins enjaillée mais les Targaryens voilà donc à conseiller absolument ensuite mon coup de coeur qui est de la fantasy young adult oh la la ça a été une très 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 belle lecture et vous allez vous dire c'est parce que c'est de la fantasy orientale peut-être en fait c'est Iscari donc de Christian Ciccarelli achateuse de dragon Iscari il y a une petite particularité c'est qu'ils ont refait les couvertures donc elle est comme ça de base ça se passe dans un royaume dans le désert où on a clairement quelques références à l'Orient voilà plus ou moins présentes on suit une jeune fille qui a un don particulier elle connait les légendes elle sait les dire et dans ce monde les légendes sont interdites et un jour elle va prononcer une légende et rencontrer un dragon qui va détruire une grande partie de la ville donc elle va par son intervention tuer de nombreux gens et aller sauver une extrémiste donc on l'appelle Iscari en mode c'est la paria c'est la tueuse son père est roi donc tu vois c'est la princesse en plus elle doit se racheter et donc elle tue des dragons c'est son métier c'est très dangereux et pour la punir encore plus elle doit se marier avec le jeune homme qui l'a sauvé dont les parents sont morts dans les flammes et qui est un jeune homme extrêmement violent dans l'histoire on a clairement des violences psychologiques et physiques sur les époux elle est promise un mariage qu'elle ne souhaite pas bref voilà je vais vous dire que ça parce qu'il y a tellement de choses c'est court mais il y a beaucoup de choses oh la la alors c'est drôle parce que c'est un récit young adult mais il y a quand même un petit peu de sensualité ça va pas dans le mode olé olé on sort les slips non c'est délicat c'est un peu vous savez comme je vous ai dit la muse des cauchemars de Layne Taylor on est dans ce truc là le désert ça donne des ailes et ce que j'ai adoré le personnage de Iskari donc de Hacha c'est un personnage que j'ai adoré elle est forte elle est blessée elle se déteste d'une certaine manière elle déteste le fait qu'elle va devoir se marier elle est un peu pervertie par les légendes d'une certaine manière c'est un personnage que j'ai adoré vraiment qui est un peu tête brûlée j'ai adoré le personnage de sa cousine qui a une je veux pas vous raconter l'histoire mais qui a une histoire extrêmement belle et elle est trop mignonne j'aime trop et ce que j'ai aimé aussi c'est le personnage masculin donc le mari et c'est un très bon antagoniste il est très très bien fait je trouve qu'on est vraiment sur un manipulateur je trouve qu'il est extrêmement bien fait là dessus la plupart des personnages je veux pas il y a un autre personnage masculin qui rentre dans l'histoire que j'ai beaucoup aimé parce qu'il est pas cliché je trouve bref j'ai adoré et ce que j'ai beaucoup aimé c'est les références à Lorient donc que ça soit dans les tenues que ça soit dans certaines pratiques culturelles dans plein de choses il y a vraiment beaucoup de choses qui rappellent Lorient et les dragons sont vraiment c'est enfin un livre de dragons que j'ai aimé les dragons parce que vous vous rendez compte que je n'aime pas Eragon donc voilà je suis difficile en matière de dragons et là je trouve que c'est bien amené on est dans un dragon tu sais ça m'a rappelé un peu Smaug d'une certaine façon et Scarry ça a combiné tout ce que j'aime c'est à dire un univers qui est certes jeune et young adult donc c'est pas non plus poussé de ouf mais qui est hyper immersif c'est bien décrit c'est clair c'est propre des personnages qui sont bons et plein de nuances de couleurs différentes un final où moi je n'avais pas du tout vu les choses venir de genre les 100 dernières pages j'étais en mode what the fuck j'étais vraiment et en plus t'as des personnages un coup tu les aimes un coup t'as envie de les tataner un coup tu les re-aimes bref voilà l'histoire d'amour est très mignonne et très bien faite je trouve entre les personnages principaux il y a des légendes voilà à chaque fois ce qui est bien fait c'est qu'on a une partie où Aisha ou le dragon raconte une légende qui est dans l'univers donc qui par exemple explique l'histoire du royaume qui explique que tel et tel parent de tel personnage ont eu comme histoire bref ce genre de choses notamment par exemple sur la mère de Aisha qui est décédée et c'est hyper intéressant et en même temps t'as cette partie où on est plus dans l'action voilà la partie du récit et et c'est génial tâchée que c'est de la young adulte mais pour moi j'ai vraiment été très surprise de ma lecture je pensais pas que ça allait être aussi qualitatif que j'allais être autant emportée dans le récit et que ça mélange tout ce que j'aime bien il y a un peu de complot politique aussi et le côté désert voilà moi je suis pas j'aime tellement ça que ça m'a vraiment vraiment plu et il y a une suite et j'ai tellement hâte de lire la suite j'ai vu qu'elle était chez mon libraire donc il faut que je me l'achète mais voilà tu vois j'aime bien lire les quatrièmes parce que les éditeurs sont quand même très bons dans leur boulot mais ils disent un mélange de Game of Thrones et des contes des milliers et une nuits et c'est vrai que ça y ressemble bien parce que Game of Thrones dans le sens qu'il y a beaucoup de complots politiques alors c'est pas du tout violent comme Game of Thrones ou sexuel du tout on reste sur de la young adulte et les milliers et une nuits parce que clairement le coup des légendes et tout ça on est vraiment inspiré de ça de Sherazade et tout ça et j'aime beaucoup parce qu'il y a aussi une réflexion très très intéressante et je trouve tellement utile pour les jeunes filles sur la beauté et sur l'acceptation de soi-même bref tout ça et enfin des personnages masculins ou d'autres personnages qui ne sont pas que dans le jugement voilà donc je trouve ça bien il y a du body positif dans le livre et ça c'est cool je tiens à le souligner paf ce livre est cool lisez ce livre je n'ai pas autre chose à te dire c'était vraiment une très très belle lecture et je suis très contente d'avoir lu ce livre ça a été une très belle découverte et j'ai vraiment vraiment hâte de lire la suite ça m'a fait du bien après la compagnie noire faut dire ce qui est ça m'a vraiment je pense que après les annales de la compagnie noire je me serais tapé mais genre une panne de lecture de ouf mais ça ça m'a remis en selle j'étais dedans donc très cool et même tu vois si c'est jeunesse j'ai pris vraiment mon temps de lire tu vois jamais je me suis ennuyée dans la lecture j'ai vraiment été bien j'étais bien installée bref sur ce n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cette petite lecture si vous avez lu ses livres voilà des bâtons de Glenn Cook avec respect des bâtons d'Iskari de plein de livres voilà n'hésitez pas et on se retrouve pour une prochaine vidéo d'ici peu c'est?' j'a Меня